Alors je viens de recevoir le kit de feu à LED sans fil en version Wi-Fi qui se comporte d'un petit émetteur à brancher sur la prise d'attelage, sur la prise électrique de remorque, donc un petit émetteur avec une petite antenne amovible, le feu droit, le feu gauche. Donc je vais faire en sorte de les brancher. Je reviens de suite. Alors je branche le petit émetteur. Il faut que je cherche la position parce que je ne vois pas très très bien. Ça doit être ça. Voilà, je le branche bien à fond. A l'arrière du feu, il y a un petit bouton marche-arrêt. Je vais l'allumer. Le feu s'est allumé parce que la voiture, enfin ça ne se voit pas, mais la voiture est en veilleuse, il faut le mettre en veilleuse. J'allume celui-là. Où est-ce qu'est le bouton ? Il est là. Il doit s'être allumé. Voilà, ça s'est allumé aussi. Donc ils sont repérés. Là, il y a écrit quelque part left LH. Là, c'est écrit en dessous. Je ne sais pas si on le voit avec le soleil. Moi, je ne le vois pas. LH pour left et ici RH, c'est à l'envers, mais c'est en haut, pour right, donc c'est le côté droit. Ici, maintenant, les veilleuses sont allumées. Je vais partir avec. En fait, c'est vachement simple. Donc, je vais poser ça sur le siège. Je vais amener le deuxième pendant qu'on y est. Il y a les éclaireurs de plaques. On le voit ici, pendant qu'on y est dedans, il y a les éclaireurs de plaques sur le côté. Donc, si j'allume le clignotant à gauche, il faut mettre le contact de la bagnole. Donc, je vais mettre le contact de la voiture. C'est fait. Clignotant à gauche. Clignotant à droite. Nickel. Je suis stop. J'arrive à appuyer. Je ne sais pas si ça se voit. Ça marche très, très bien. C'est un système assez génial. L'étanchéité n'est peut-être pas sensationnelle, parce que ce n'est pas prévu pour. C'est marqué IP65, mais je ne veux surtout pas que ce soit URG. Par contre, pour un usage routier, c'est parfait. Autonomie annoncée 10 heures. À suivre. Ça me paraît très, très sympa. Et si j'éteins les loucuites. Toc. Clignotant. Ça paraît très, très, très sympa. Voilà. Et c'est concluant.